bonsoir bienvenue dans la nuit de la lecture numérique c'est une première pour nous tous et pour vous aussi j'imagine dans ce cadre nous allons vous proposer quelques lectures à voix haute je suis stéphane de la médiathèque de poissy je vais vous lire un texte de mon auteur préféré daniel pennac c'est l'auteur qui nous apprend à faire aimer les livres l'ancien cancre devenu professeur de littérature je vous livre une partie de son discours de remerciement à l'université de bologne qu'il a doté d'un doctorat honorifique en pédagogie rien que ça une leçon d'ignorance gardien du temple c'est ce qui se recrute le mieux c'est ce qui est le plus facile à former on dira bientôt formaté et pour une fois ce sera plus juste des gardiens du temple on en trouve dans tous les secteurs chez les médecins les économistes et bien entendu chez les professeurs de lettres premier un livre un auteur un mouvement littéraire aspirez sa substantifique moelle vitrifiez la décrétez en le culte vous aurez votre temple et avec les diplômes nécessaires et un peu d'entre gens vous en deviendrez le gardien les gardiens du temple se reconnaissent à ce qu'il décrète et déplore décrète l'absolue nécessité de lire mais déplore la mort de la littérature oh là là plus un romancier digne de ce nom depuis gide plus un philosophe depuis sartre rien de neuf depuis le surréalisme décrète l'excellence déplore la médiocrité comme ce critique littéraire qui tous les ans s'exclament invariablement 600 nouveaux romans et pas un qui soit lisible les gardiens du temple décrète et déplore mais ne font rien passer décrète et déplore or toute responsabilité personnelle rien à lire dans les 600 romans paru ces derniers temps en librairie crétin comme dit ou dit allen à ton propos on n'a jamais entendu un enfant dire quand je serai grand je serai critique on leur a compris gardien du temple ce n'est pas une fonction c'est un état d'esprit un rôle la lecture limitée à la connaissance la connaissance considérée comme une propriété privée et la place de concierge garantie à vie le gardien du temple cultive la certitude qu'aujourd'hui la transmission ne peut plus faire d'autres heureusement professeurs critiques littéraires libraires bibliothécaires préfèrent être des passeurs et c'est beaucoup plus qu'un rôle c'est une manière d'être un comportement cela les passeurs sont curieux de tout lisent tout ne confisquent rien et transmettent le meilleur au plus grand nombre passeurs sont les parents qui ne songent pas seulement à armer leurs enfants de lectures utiles pour les diplômés au plus vite mais qui connaissant le prix inestimable de la lecture en soi souhaitent en faire des lecteurs au long cours passeur est le professeur de littérature dont le cours vous donne envie de vous précipiter dans la première librairie venue et celui là ne se contente pas d'enseigner la littérature française en france l'italienne en italie ou l'allemande en allemagne mais il ouvre toutes les frontières littéraires il donne accès à l'europe au monde à l'humanité et à tous les âges de la littérature passeur est le libraire qui initie ses jeunes clients aux arcanes de la classification qui leur apprend à voyager entre genre thème auteur pays époque qui fait de sa librairie leur univers passeurs les universitaires qui ne se bordent pas à former des chirurgiens en littérature mais des éveilleurs de conscience des allumeurs d'émerveillement passeurs le bibliothécaire capable de raconter les romans présents sur ses étagères passeurs l'éditeur qui se refuse à investir dans les seules collections de best-sellers mais qui ne s'enferme pas pour autant dans la tour d'ivoire de la littérature expérimentale passeur le critique littéraire qui lit tout découvre et donne à lire le jeune romancier le jeune dramaturge le nouveau poète ou qui ressuscite la grande plume oubliée au lieu de se rengorger dans sa vanité de faux soyeurs raffiné passeur suprême enfin celui qui ne vous demande jamais votre opinion sur le livre que vous venez de lire car il sait que la littérature n'est pas affaire de communication pour être passeur convaincu nous sommes aussi les gardiens de notre temple intime je l'ai écrit dans comme un roman nous lisons parce que nous nous savons seul la lecture nous est une compagnie qui ne prend la place d'aucune autre et qu'aucune autre compagnie ne saurait remplacer elle ne nous offre aucune explication définitive sur notre destin mais tisse un réseau serré de connivences entre la vie et nous infimes et paradoxales connivences qui disent le paradoxal bonheur de vivre alors même qu'elles éclairent l'absurdité tragique de la vie en sorte que nos raisons de lire sont aussi étranges et personnelles que nos raisons de vivre oui telle est la paradoxale mission du passeur de livres offrir à chacun de nous le plaisir secret d'être le gardien de son propre temple bonjour moi je suis annelyse et je vais vous présenter aujourd'hui miss island donc c'est un roman qui a été écrit par au dur ava olav dotir et qui est paru en france aux éditions ulma en 2019 il a d'ailleurs reçu cette même année le prix médicis étranger donc nous sommes en 1963 en islande et la jeune éclat c'est son nom décide de quitter sa ferme natale pour se rendre dans la capitale arekjavik afin de pouvoir réaliser son rêve être une femme libre indépendante et de pouvoir vivre de sa passion l'écriture seulement son parcours sera semé d'embûches en effet à cette époque il est très difficile pour une très belle femme d'être en même temps reconnu pour son talent littéraire heureusement elle pourra compter sur le soutien de ses proches et notamment de sa meilleure amie le passage que je vais vous lire correspond précisément à leur retrouvaille et au moment où cette dernière lui annonce qu'elle est enceinte de son deuxième enfant à 22 ans mon nom signifie île de glace les eaux du braille d'afjordur ont gelé le printemps où je suis née mon père voulait ajouter une île dans le fjord c'est pour cette raison qui m'a baptisé isée elle c'était quelques instants torguerdur s'est levée dans son lit à barreaux elle nous tend les bras elle veut qu'on la prenne je l'attrape il faut changer sa couche je me sentais tellement à l'étroit chez mes parents la montagne toucher la clôture de la ferme j'avais envie de partir je suis tombée amoureuse je suis tombée enceinte l'été prochain je serai seule avec deux enfants dans un appartement sous sol de nord durmiri et je n'ai que 22 ans elle se laisse tomber dans le canapé puis se relève aussitôt pour aller faire du café j'en profite pour changer la petite pardonne moi éclat je ne t'ai même pas demandé de tes nouvelles dit elle en revenant la cafetière à la main alors tu as rencontré quelqu'un en fait oui elle me regarde intensément c'est qui il travaille à la bibliothèque rutin golstretti il est aussi poète comme toi donc il ne sait pas que j'écris tu ne lui as pas dit que tu as été publié c'était sous pseudonyme c'est Isée elle-même qui m'avait conseillé de prendre un nom de plume comme le font les écrivains de sexe masculin de préférence quelque chose de ronflant comme éclat des hautes cimes avait-elle suggéré non avais-je répondu en pouffant mais ça ne l'avait pas arrêté il n'y aurait pas une vallée un ruisseau un endroit dont tu pourrais te réclamer puisque tu ne veux pas des hauteurs il va falloir chercher dans les profondeurs que dirais-tu d'Abyss ? non à présent elle peut bien me l'avouer je ne faisais que plaisanter elle me dévisage tu n'as pas non plus dit à ce poète que tu écrivais un roman non et que tu as déjà deux manuscrits prêts à être publiés pour l'instant l'éditeur ne m'a pas répondu qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble ? l'amour je suis soulagée qu'elle ne m'ait pas demandé si je préfère écrire ou coucher avec lui ce qui est le plus important à mes yeux le lit ou la Remington c'était là sa question suivante de quoi as-tu le plus envie ? d'avoir un petit ami ou d'écrire des livres ? je réfléchis dans le monde de mes rêves l'essentiel serait du papier un stylo plume et le corps d'un homme quand nous avons fini de faire l'amour je me dis qu'il pourrait aussi remplir le réservoir d'encre de mon stylo elle fixe un point derrière moi et déclare d'un art grave les femmes doivent choisir éclat j'ai envie des deux j'ai besoin à la fois d'être seule et accompagnée bonjour je suis Yassir votre bibliothécaire à Poissy je suis ici pour partager avec vous un texte qui m'est cher un texte de Gabriel Garcia Marquez Gabriel Garcia Marquez est l'un des plus grands écrivains si ce n'est le plus grand écrivain colombien il est né en 1928 et mort en 2014 il fut lauréat du prix Nobel de littérature en 1982 son chef d'oeuvre est 100 ans de solitude il fut également journaliste et activiste politique il voyagea beaucoup en Europe et était affectueusement surnommé Gabo par ses lecteurs et par la presse en 2014 alors qu'il se bat depuis huit ans contre un concert lymphatique et que son état s'aggrave de jour en jour il adresse une lettre d'adieu à ses amis permettez moi de la partager avec vous si pour un instant le ciel oublié que je suis une marionnette de chiffon et m'offrait un morceau de vie je profiterai de ce temps du mieux que je pourrais sans doute je ne dirai pas tout ce que je pense mais je penserai tout ce que je dirai je donnerai du prix aux choses non pour ce qu'elles valent mais pour ce qu'elles représentent je dormirai peu je rêverai plus sachant qu'en fermant les yeux à chaque minute nous perdons 60 secondes de lumière je marcherai quand les autres s'arrêteraient je me réveillerai quand les autres dormiraient si le ciel me faisait cadeau d'un morceau de vie je m'habillerai simplement je me coucherai à plein ventre au soleil laissant à découvert pas seulement mon corps mais aussi mon âme aux hommes je montrerai comment ils se trompent quand ils pensent qu'ils cessent d'être amoureux parce qu'ils vieillissent sans savoir qu'ils vieillissent quand ils cessent d'être amoureux à l'enfant je donnerai des ailes mais je le laisserai apprendre à voler tout seul aux vieillards je dirai que la mort ne vient pas avec la vieillesse mais seulement avec l'oubli j'ai appris tant de choses de vous les hommes j'ai appris que tout le monde veut vivre en haut de la montagne sans savoir que le vrai bonheur se trouve dans la manière d'y arriver j'ai appris que lorsqu'un nouveau-né sert pour la première fois le doigt de son père avec son petit poing il le tient pour toujours j'ai appris qu'un homme doit uniquement baisser le regard pour aider un de ses semblables à se relever dis toujours ce que tu ressens et fais toujours ce que tu penses si je savais que c'était peut-être aujourd'hui la dernière fois que je te vois dormir je t'embrasserais très fort et je prierais pour pouvoir être le gardien de ton âme si je savais que ce sont les derniers moments où je te vois je te dirais je t'aime sans stupidement penser que tu le sais déjà il y a toujours un lendemain et la vie nous donne souvent une autre possibilité pour faire les choses bien mais au cas où elle se tromperait et si c'est tout ce qui nous reste je voudrais te dire combien je t'aime que je ne t'oublierai jamais le lendemain n'est sûr pour personne ni pour les jeunes ni pour les yeux c'est peut-être aujourd'hui que tu vois pour la dernière fois ce que tu aimes pour cela n'attends pas ne perds pas de temps fais-le aujourd'hui car peut-être demain ne viendra jamais tu regretteras toujours de n'avoir pas pris le temps pour un sourire une embrassade un baiser parce que tu étais trop occupé pour accéder à un de leurs désirs garde ceux que tu aimes près de toi dis-leur à l'oreille que tu as besoin d'eux ô combien tu as besoin d'eux aime-les et traite-les bien prends le temps pour leur dire je regrette pardonne-moi s'il te plaît merci et tous les mots d'amour que tu connais personne ne se souviendra de toi pour tes pensées secrètes demande la force et la sagesse pour les exprimer dis à tes amis et à ceux que tu aimes combien ils sont importants pour toi je vous dis au revoir avec beaucoup de tendresse je suis Sabine donc bibliothécaire à Poissy je vais vous lire un poème d'Alphonse de Lamartine donc il est né à Mâcon en 1790 et mort en 1869 donc c'est à la fois un homme de lettres donc poète romancier dramaturge ainsi qu'une personnalité politique il participa à la révolution 1848 c'est aussi l'une des grandes figures du romantisme français son poème le lac est l'un des plus connus donc il fait partie du recueil intitulé les méditations poétiques il a composé ce poème à l'adresse d'une jeune femme Julie Charles donc qu'il a rencontré lors d'un séjour près du lac du Bourget et qu'il a passionnément aimé donc le lac ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emporté sans retour ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour ô lac l'année à peine a fini sa carrière et près des flocheries qu'elle devait revoir regarde je viens seule m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés un soir t'en souviens-t-il nous voguions en silence on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappait en cadence des flots harmonieux tout à coup des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos le flot fut attentif et la voix qui m'échère laissa tomber ses mots ô temps suspends ton vol et vous heure propice suspendez votre cour laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours assez de malheureux ici-bas vous implore coulez, coulez pour eux prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent oubliez les heureux mais je demande en vain quelques moments encore le temps m'échappe et fuit je dis à cette nuit sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit aimons donc, aimons donc de l'heure fugitive hâtons-nous, jouissons l'homme n'a point de port le temps n'a point de rive il coule et nous passons tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envole loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur et quoi ? n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ? quoi ? passé pour jamais ? quoi ? tout entier perdu ? ce temps qui les donna ce temps qui les efface ne nous les rendra plus ? éternité, néant, passé, sombres abîmes que faites-vous des jours que vous engloutissez ? parlez ! nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez ? ô lacs, rochers muets, grottes, forêts obscures vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir gardez de cette nuit gardez belle nature au moins le souvenir qu'il soit dans ton repos qu'il soit dans tes orages beau lac et dans l'aspect de tes riants coteaux et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe dans les bruits de tes bords par tes bords répétés dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ces molles clartés que le vent qui gémit le roseau qui soupire que les parfums légers de ton air embaumé que tout ce qu'on entend qu'on voit ou l'on respire tout disent ils ont aimé et donc pour terminer je vais vous faire la lecture d'Abris donc Abri a été écrit par Emmanuel Houdard et paru aux éditions Les Fourmis Rouges en 2014 donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Emmanuel Houdard c'est une auteure illustratrice de livres pour enfants et depuis 1996 elle compte plus de 30 titres à son actif son univers singulier étrange mais terriblement fascinant me touche particulièrement et dans tous les cas ses illustrations très vives très colorées et ses textes font agir et ne laissent jamais personne indifférent avec Abri elle nous enveloppe dans un monde de douceur et de poésie Abri un abri c'est un endroit où l'on se sent en sécurité où rien de mauvais ne peut nous arriver dans un abri les chagrins sont consolés dans un abri les bêtises sont pardonnées un abri un abri c'est quand on a plus peur de rien dans un abri tout est là pour nous protéger un abri un abri c'est un refuge contre les difficultés un abri un abri c'est une place à soi pour se retrouver un abri un abri un abri c'est le temps de reprendre des forces un abri un abri un abri c'est un jardin secret où se ressourcer et continuez de grandir en plus un abri un abri un abri par un abri – au moins de l'aééééééééééé et j'ai vu Sous-titrage ST' 501